C'est-il un des moments les plus émouvants qu'on a pu voir dans la chanson secrète ? Alors que l'émission de TF1 faisait son grand retour ce vendredi 1er décembre, Laetitia Hallyday avait accepté de faire partie des invités et de se laisser surprendre par ses proches. Mais la cadre à Génère n'avait sûrement pas prévu de craquer autant, face à des images si émouvantes. Une expérience intense. Ce vendredi 1er décembre, Laetitia Hallyday est-elle invitée de Nico Saliagas pour l'émission La chanson secrète, qui propose depuis quelques années à des célébrités de se faire piéger par leurs proches. Déjà pleine de traques avant de monter sur la scène, la jeune femme, qui confiait qu'un général si esti, elle, qui fait des surprises, pour ses amis, ses enfants, ou encore son mari, qui adorait ça, n'avait encore rien vu. En effet, si esti justement autour de son mari, Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017, que tout avait été secrètement préparé par l'émission. Deux chorales, prévues pour rappeler son engagement associatif auprès des enfants, étaient notamment présentes pour chanter « Te manquer », l'une des chansons phares du taulier, et étaient dirigées par Yvan Kassar, son chef d'orchestre, qui avait rencontré le chanteur en 1998 et qui était resté proche de lui. Et si Sandra Sisley, Jean-Claude Camus, Oda Roche, Hortense Destévé, Cécile Angélie Loissa ou encore Karine Renier, S. à famille de cœur, S. à famille de combat avaient aussi fait le déplacement, ce sont des photos avec son mari et ses deux filles qui l'ont complètement fait craquer. La production avait en effet ressorti des archives de très nombreuses images de la petite famille, heureuse. On pouvait y voir le couple, amoureux, en vacances ou dans les coulisses d'une scène, mais aussi Jade et Joy, 19 et 15 ans, leurs deux filles, grandirent au fil des images. Jade et Joy, pour leur maman en larmes, devant ces images plutôt intimes, et probablement données par ses proches, la cadre à Génère a également fondu lorsqu'elle a entendu un message que son mari lui avait adressé il y a plusieurs années. « Quand j'ai vu Laetitia la première fois, je me suis dit que j'aimerais bien passer ma vie avec elle », disait-il. Si est-il la dernière femme de ma vie ? Elle me donne tout ce qu'on ne m'a jamais donné. Ma chérie, mon amour, je voulais te dire que tu es la femme la plus merveilleuse du monde. Tu es la meilleure maman que je connaisse et je t'aime de tout mon cœur. D'ailleurs, même absente, Jade et Joy ont aussi fait partie de la surprise, dans une petite vidéo diffusée avant la chanson, les deux jeunes filles se sont également fendues d'une jolie déclaration. Coucou maman ! Si est-il tes filles ? On voulait te dire que tu nous manques énormément, qu'on est fiers de toi, qu'on pense à toi et que tu es la meilleure des mamans au monde. Tu es si talentueuse, si forte et on est fiers d'être tes filles. On t'aime passionnément, à la folie, on t'est lancé, peu de temps avant que Françoise Thibault, la mère de Laetitia Hallyden, entrée sur scène. Oh mon Dieu, ma maman, a-t-elle lancé, des larmes dans la voix, avant de courir la rejoindre et de la serrer fort dans ses bras, à la fin de la surprise. Adeline Tognuti, Pablo Mira et Caroline Anglade piégé également un beau moment très fort en émotions qui a rassemblé 2 763 000 téléspectateurs en moyenne selon nos confrères de Purs Média. Et qui a été suivi d'autres personnalités, Camille Lelouch a notamment ouvert le bal avec plusieurs amis, son frère et Lara Fabian. Véronique Samson a quant à elle reçu la surprise de sa sœur Violaine, de son fils Christopher et de Zaz, quand Pablo Mira, chroniqueur de quotidien, a vu arriver sa petite amie et Gaëtan Roussel d'Olivia Ruiz, de Renaud et d'Alex Vizorek. Chantal Leïdezou a été piégée par Christophe Beaugrand et son mari, ainsi que par Michel Fuguin. Caroline Anglade, quant à elle, a notamment vu arriver Grand Corps Malade et Julie de Bonat. Mais la surprise qu'il y a le plus plu au spectateur, c'est celle d'Adeline Tony Uti, la professeure de chant de la Star Academy, qui a vu son papa et ses anciens élèves à Nisha, à Seine, Léa et Carla venir lui chanter Show Must Gone, sa chanson préférée. Et les académiciens de cette année lui envoyaient un petit message du château. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada